Confirmation d'une rumeur donc, Michel Platini est bien le nouveau patron, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France de football. Il aura comme adjoint Gérard Rouillet, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Notre Platini national s'est montré avare de confidence aujourd'hui, mais sa rencontre d'hier avec le président de la Fédération française et le président des Girondins de Bordeaux a sans doute précipité les événements. La promotion de Platini vient d'être officialisée à Lyon. Écoutez. Michel Platini m'a fait part de son intention, de son désir et je dirais de sa grande envie que de s'occuper d'équipe de France. Je rappelle aussi que dans mon esprit, et j'ai toujours protégé, défendu Henri Michel jusqu'à maintenant, et après le match désastreux contre Schrip, alors même que c'est pas forcément Henri Michel qui était en cause, mais j'ai eu le sentiment que rien n'était plus possible s'il ne se passait pas quelque chose d'important autour de cette équipe de France. Et l'opportunité de Michel Platini est venue dans les huit jours qui suivaient. Vous avez quand même l'impression, M. le Président, que vous laissez un peu tomber Henri Michel. Non, je ne laisse pas tomber Henri Michel. D'abord, pour la première des choses, c'est que si Henri Michel n'a plus la responsabilité de l'équipe de France, Henri Michel reste directeur technique national. Et ça a été confirmé entre nous tout à l'heure. Alors je reconnais qu'Henri Michel considère que pour lui, l'engagement devait aller jusqu'à la qualification. J'ai dit très sincèrement à Henri Michel qu'après ce match contre Schrip, en ce qui me concerne, et je ne suis d'ailleurs pas le seul à partager ce sentiment, je considérais qu'il fallait faire quelque chose, sinon la qualification devenait de plus en plus problématique. Merci. 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 Merci.